Revenons à cette controverse sur l'usage de l'ibuprofène sur un patient asthmatique que nous avions rencontré sur Twitter. La question est de savoir si on peut prescrire sans danger de l'ibuprofène à des patients qui font de l'asthme ou bien s'il ne vaudrait pas mieux utiliser pour eux du paracétamol par exemple. Donc pour déterminer cette question de manière médicale, scientifique, il nous faut recourir à un type de littérature scientifique qu'on appelle la revue de littérature. Le terme revue de littérature a bien des sens selon la discipline à laquelle on pense. Il existe des revues de littérature en sociologie, en psychologie, en sciences exactes également, en physique, mais dans le cadre médical, la revue de littérature, parfois appelée méta-analyse, a un sens bien particulier. En fait, il s'agit de compiler les études cliniques qui ont été faites sur certains patients avec certaines substances et pour certains traitements, donc de compiler en fait l'ensemble des comptes rendus de ces expériences pour déterminer s'il vaut mieux ou pas utiliser telle substance pour tel type de patients. Donc c'est ce type d'informations que l'on va chercher à présent à localiser sur PubMed. On va donc interroger PubMed avec des tris, des filtres. Donc l'un des premiers filtres, ça va être d'obtenir des résultats qui seront postérieurs à 2000, pour ne pas avoir du matériel trop ancien. Et puis on va aussi filtrer par type de document pour ne sélectionner que des revues de littérature. On va commencer par le faire pour le seul ibuprofène. Comme on l'a vu dans la leçon précédente, je vais d'abord chercher dans le mesh le terme asme et une fois que j'ai les sélectionnés, je suis dessus là, je l'ajoute à la requête en cliquant « add to search builder ». Je fais de même avec ibuprofène. Et j'obtiens 52 résultats, dont 20 sont affichés sur la première page. Donc c'est ici que je vais pouvoir gérer les dates. Donc je veux des revues de littérature qui soient postérieures à 2000, jusqu'à une date qui est proche d'aujourd'hui, mais en l'occurrence même qui est ultérieure à la date à laquelle nous sommes. Voici le tri par date effectuée. On a pu écarter 12 résultats. Et là, vous voyez, en fait, vous avez aussi la possibilité de trier par type d'article. Donc là, on a les essais cliniques eux-mêmes. Nous, on souhaite avoir des compilations d'essais cliniques, des analyses de plusieurs essais cliniques compilés, et ça s'appelle « in review », une revue de littérature. Donc je sélectionne avec « review », et j'obtiens 8 résultats. Je peux refaire la même chose avec l'autre substance, à savoir le paracétamol. Donc, on refait la même chose. On va d'abord aller chercher l'équivalent mèche pour le paracétamol. Donc, a priori, il s'agit de l'acétaminophène. On peut s'en assurer, on va voir les renvois, c'est-à-dire que l'acétaminophène est utilisé pour différentes substances. Alors, le paracétamol est ici, aussi le panadol. Pour ce qui nous concerne, c'est le paracétamol. Donc, c'est bien ce terme qu'il faut utiliser pour construire sa requête. Et là, je vais mettre Asma en deuxième position, mais ça n'a pas d'importance. J'effectue un tri identique sur les reviews. En fait, je n'ai même pas le faire, d'ailleurs, il l'a retenu. Les deux limitations que j'ai entrées pour la précédente requête ont été sauvegardées. Et ça me fait un total de 36 revues de littérature. Alors, maintenant, si je veux retenir que les revues de littérature qui parlent à la fois de l'asthme, des patients asthmatiques, et en même temps des deux substances, en comparant leurs effets respectifs, je peux faire une requête qui implique tous ces mots-clés-là. Mais je peux aussi croiser les deux requêtes précédentes pour voir quelles sont les revues de littérature qui parlent en même temps de l'ibuprofène et en même temps du paracétamol, et qui comparent vraisemblablement les effets de ces deux substances. Alors, pour cela, il faut aller sur la recherche avancée. C'est là qu'on a gardé les équations des recherches précédentes. Donc là, on a notre avant-dernière requête qui porte le numéro 7. Je vais l'entrer dans le constructeur de requêtes. Et puis, toute dernière requête que je viens de faire, je l'ajoute ici comme deuxième terme. Et je vais croiser les deux précédentes requêtes que nous avons faites. On voit ici, en fait, cette équation complète. Et j'obtiens trois résultats. Donc, a priori, s'il s'agit de revues de littérature qui comparent la prise d'acétaminophène, c'est-à-dire de paracétamol, ou d'ibuprofène dans le cas de patients asthmatiques. Et ces revues sont postérieures à 2. Et ces revues sont postérieures à 2.